Alors moi c'est Jess, donc je suis la choriste du groupe mais aussi chanteuse en voix l'île, j'ai mes chansons, voilà. J'ai intégré le groupe donc il y a deux ans, je suis la dernière arrivée, donc je suis venue compléter la formation avec beaucoup d'enthousiasme parce que je voulais faire du reggae vraiment, j'avais envie de tester. Un peu peur des préjugés parce que bon ben voilà, quand on est une fille blanche aux yeux bleus, qu'on veut intégrer un groupe de reggae c'est jamais facile et au final c'est une super expérience. Donc voilà on a fait notre petit bout de chemin ensemble et ce petit bout de chemin il a commencé à se concrétiser, la musique a commencé à plaire, les compos s'enchaînaient avec Exed et puis avec Herman et puis avec moi. Donc on a fait nos compos et donc ça commençait à bien plaire comme je disais et donc on s'est un peu plus pris au sérieux. Et donc on a commencé à faire des petits concerts privés, on a commencé à trouver un nom pour le groupe, à concrétiser nos compos et puis on avait dans l'objectif d'auto-financer un album, ce qui est très très dur mais on était bien parti. On a une petite cotise en place et tout, enfin voilà. Et voilà nous tombe sur le bout du nez le concours One Way, le One Way Contest. Moi j'y ai vu toutes les chances de gagner dès le départ, enfin je ne me suis pas dit on va gagner mais je me suis dit on a toutes nos chances et je me suis dit allez si on gagne l'enregistrement d'un album c'est voilà quoi, c'est c'est perfect quoi, ça viendrait finaliser voilà tout ça. Et puis voilà on s'est lancé et puis sacrée expérience, on a gagné. On a gagné mais surtout on a appris beaucoup de choses en enregistrement surtout. L'album ça a été, c'est une vraie fierté, c'est une réussite mais ça a été beaucoup de travail et beaucoup de remise en question aussi. Et aussi on s'est rendu compte aussi du niveau qu'on avait, du niveau qui nous manquait, enfin tout ça, ça a travaillé et du coup aujourd'hui on est encore plus assidus, le travail est encore mieux fait, on va beaucoup plus loin. Donc voilà une vraie réussite, une vraie réussite, une vraie fierté voilà. En fait j'ai connu le groupe dont je connaissais déjà, je connaissais déjà quelques, enfin des gars, les garçons, enfin quelques garçons dans le groupe, des potes d'avant. Et je sais qu'au tout début c'était Fabrice, Herman et Miché Boss, enfin bref ils n'étaient pas beaucoup et c'était au sein de leur travail. Et ils cherchaient, j'ai eu un chanteur, une chanteuse et puis comme c'est des potes, ils savaient que chanter, ils m'aient proposé à l'époque. Sur le coup j'avais un groupe et tout donc voilà, j'étais un petit peu, bon, ils n'avaient pas de style, ils n'avaient pas trouvé rien. Puis au final quand ça a commencé à se concrétiser, en même temps moi, quand j'avais envie d'explorer d'autres horizons, je suis retournée vers eux, ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un chanteur, qu'ils avaient un style et du coup je suis venue compléter la formation en tant que choriste. Avec grand plaisir parce que pour moi c'est une expérience, enfin je trouve que pour un chanteur on est obligé de passer par les chœurs. Ça apprend tellement, c'est tellement technique. Donc voilà, bien contente et puis de pouvoir composer aussi. Et oui, Friday c'est une grosse peine de chœur, je pense une grosse peine de chœur que beaucoup connaissent, ont connu, que moi je n'avais pas connu vraiment avant. Donc voilà, ça a été, donc voilà pour la petite histoire. Mais sinon l'autre, elle me tient plus à chœur parce que l'autre c'était plus pour extérioriser on va dire, parce qu'elle parle de la prise de conscience qu'il faudrait avoir vis-à-vis de la nature. Je suis assez branchée environnement et compagnie, donc voilà. C'est l'histoire d'une petite graine qui devient un arbre majestueux comme nous les Mighty Trees. Et voilà, une vraie prise de conscience de se dire, si on est tous là c'est pas pour rien et qu'il faut être connecté. Et puis family, c'est la famille sous toutes ses coutures. Donc voilà, chacun fait son petit couplet sur son coup de cœur. Donc ça a été soit pour les parents, soit pour l'enfant. Voilà, moi ça a été des amis, enfin voilà. Très fière ma mère, mon dieu ! Oui, puis les amis aussi, mais très très fière, ouais. Et voilà, ils nous poussent, ils sont là, il faut y aller surtout. Je trouve que dans la musique, il faut s'accrocher quand même, quoi. Il faut trouver un groupe qui tient la route, qui s'entendent bien, qui a des objectifs. Donc oui, moi je... Voilà, très fière la famille. Je pense que d'avoir une fille au sein du groupe, c'est quand même sympa. Ça résonne un peu des fois, les consciences masculines bourrées de testostérone, enfin bref. Et puis pourquoi pas avoir une autre choriste aussi, comme ça je me sentirais moins seule. Et puis faire un travail beaucoup plus développé. Mais oui, on s'entend bien, on se connaît aussi un peu tous depuis plus ou moins longtemps. Bah, des projets déjà à long terme. Oui, un deuxième album. Là, on va profiter du premier et puis faire une tournée et compagnie. Mais oui, un deuxième album et une touche d'originalité. J'aimerais vraiment... J'aimerais vraiment changer un peu de style. Mettre quelque chose, par exemple, de plus original. Peut-être... Je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça sur le coup. Mais voilà, vraiment trouver un truc original. On a tous envie que ça soit... Voilà, qu'il y ait une touche différente. Que ça reste Mighty Trees, mais qu'il y ait une touche différente. Explorer d'autres horizons, voilà, musicaux. Oui, bah moi je trouve que le reggae, c'est vraiment la musique du pays. Enfin, je veux dire, quand on grandit, quand on vit en Calédonie, on vit forcément, on grandit avec ces musiques-là. Je veux dire, dans les balles Kayas, les Kermes, comme on dit, voilà. Il y a toujours du reggae. Il y a comme le Kaneka, comme la Valstaïcienne. Je veux dire, c'est vraiment des musiques un peu propres au pays. Et je trouve que c'est vraiment une musique qui apporte toujours un message positif, qui apaise. Moi, j'ai toujours adoré, quoi. Je trouve que c'est les chansons d'amour, le reggae, même si c'est pas forcément... Voilà, il y a aussi la guerre et machin. Mais voilà, ça apporte toujours un message de paix, d'amour et j'aime beaucoup ça, voilà. Le reggae avait été un peu mort en Calédonie, j'avais l'impression. On n'entendait plus vraiment de groupe, vraiment, beaucoup de Kaneka. Ça, c'est vraiment, ça marche du tonnerre ici et tant mieux, parce que c'est la musique du pays. Mais voilà, le reggae, je trouvais que c'était un peu... Et j'ai trouvé que, voilà, quand Ayana est arrivée, je sais pas si on a le droit de citer, voilà, il a remis un peu tout ça sur le marché au goût du jour et tout ça. C'était vraiment génial. Nous, on arrive derrière, on a marché dans les traces. Enfin, voilà, ça se renclenche. Je trouve que là, ça y est, on commence à avoir du bon son reggae, là, qui tourne. Et il y a d'autres groupes aussi, je parle de nous, parce que voilà, c'est l'actualité. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres groupes aussi qui cartonnent et c'est génial, il y a beaucoup de créations en reggae, quoi.